aujourd'hui on va manger un plat français les escalepala crème avec pommes d'hôtel rôti et champignons et la crème elle est là poivre et sel on attaque on attaque on attaque un peu de beurre voilà et avec un peu d'huile voilà voilà on va laisser fondre ça c'est pour la pomme d'hôtel rôti mais je trouve le tata c'est pour la pomme d'hôtel le tata ptata voilà un peu de sel et un peu de poivre on va commencer par la pomme d'huile et la pomme d'hôtel c'est déjà fait ici on va mettre un peu de zl, on va mettre un peu de zl et on mettre un peu de bort ici on la pomme d'huile vers l'ouple de sa coute avec descaloppe je vais faire un peu comme ce qu'on vient là voilà et c'est le poivre c'est le poivre et ici il faut que tu te fais en temps tourner il faut toujours tourner il faut qu'il ne soit pas ici il faut que tu te fais en place il faut que tu te fais en place c'est le poivre c'est le poivre on a tourné il est bien doré il est bien cuit de côté là on a tourné et maintenant on va rajouter un peu de crème et du champignon avec là on va rajouter encore à peu près un un peu de crème c'est comme c'est crème fraîche épaisse voilà crème fraîche épaisse on va rajouter là c'est maintenant il n'a rien à dire que je vais la crème à la salle des escalopes il est devenu escalope pour une personne on va dire deux cuillères pas plus et pour 5 escalopes aussi il faut mettre un peu de crème voilà un peu de poivre j'ai failli déchir j'ai failli déchir ma main un peu de crème un peu de crème on essaye de chouiller la main à peu près un verre voilà on je remélange je remélange je remélange je remélange je remélange hop 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 on va mettre une chose là mais on va rajouter les escalopes on va rajouter les escalopes on va rajouter on va rajouter les escalopes en la crème on va augmenter un peu le gaz on a une harcône une harcône on va rajouter la sauce on va rajouter les escalopes on va rajouter les champignons voilà j'ajoute les champignons voilà j'ajoute les champignons voilà et là je vais le couverre on va laisser à peu près méjouter ça va dire qu'il va rajouter 15-20 minutes 15-20 minutes et toujours il faut regarder les pommes de terre il faut bien mélanger les pommes de terre si il manque un peu d'huile si bon on voit aller sec il est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qui produit une petite un petite une petite des pommes et j'ai une petite la petite elle est pour un petit le feu il est toujours au max on a rajouté un peu de farine à peu près deux cuillères ou une cuillère de farine à peu près et plus une grosse cuillère à soupe de fond de veau je sais pas si ça ça existe ou dans les autres pays je sais pas mais quand même je vous montre comment il est ça c'est magique je fais pas la publicité mais c'est magique au cas où on rajoute ici on mélange et après je rajoute sur ma sauce et là il faut le mettre comme ça sur la sauce est toujours il faut tourner la sauce comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de bulles et pas de grimeau il n'y a pas de je sais pas quoi mais bon il faut toujours mélanger on rajoute doucement ça donne un peu de goût et de couleur c'est ça l'astuce ça c'est le résultat final les escalopes les pommes de terre rôtie ça c'est mes piments voilà après ça on peut manger avec du pain ou fourchette couteau couteau et ça c'est la sauce il y a rien à dire franchement c'est top de chez top voilà et bon appétit et à la prochaine